Il y a des garçons même qui se masturbent entre eux quand ils sont adolescents. On a regardé le même porno et ils se masturbaient ensemble et il n'y a aucun tabou. Vous avez déjà fait ça ? Non, fais c'est toi ! Non, non, c'est pas... Non ! J'ai jamais entendu un mec faire ça. C'est pas un truc. Non. On est là pour la confrontation entre l'idée de la femme et de l'homme sur le plaisir masculin. Les hommes ont un orgasme à chaque éjaculation. Peut-être que je ne m'y connais pas, mais je pense que c'est vrai. Moi aussi, je pense que c'est vrai. S'ils arrivent à la fin, c'est qu'il s'est passé un truc. Contrairement à nous, on se sent facilement entre guillemets quand ils ont un orgasme. Eux, ils ne le sentent pas. Ils ont tout le temps l'impression que soit oui, soit non. Et ils posent la question. Tadouille. Super. C'est beau de découvrir ce qu'elle pense. C'est beau. Moi, personnellement, en tout cas, dans mon ressenti, c'est vrai que l'éjaculation ne veut pas forcément dire orgasme. Il y a différents stades de plaisir au niveau de l'éjaculation. C'est-à-dire que je peux avoir une éjaculation où j'ai vraiment un orgasme, un réel orgasme, et d'autres où je me dis... Je pense que c'est quand même un orgasme à chaque fois. Ouais, mais c'est plus ou moins cool, plus ou moins intense. Les hommes mettent un point d'honneur à être endurants. Oui, ils ont un gros problème avec ça. On a tenu une heure. Je sais pas d'où ça leur vient, alors que nous, clairement, un rapport d'une heure, c'est les noms. Du minute, c'est bien, hein, déjà. En général, ils ont envie vraiment de faire une performance où ils se disent qu'il faut faire plein de positions dans tous les sens, des trucs de ouf. Genre, et ils se disent qu'il faut tenir longtemps et vraiment, je sais pas, c'est un spectacle. Après, c'est pas pareil, je trouve, entre une partenaire d'un soir et ta copine actuelle. Effectivement. Parce qu'une partenaire d'un soir, déjà, quand tu cherches à les faire plaisir, t'es en one shot. T'as un essai. Parce que si tu termines, c'est compliqué de reprendre dans la seconde d'après. Donc effectivement, il y a quand même une petite pression là-dessus. C'est forcément déjà arrivé d'être en apéro avec des potes, d'entendre des groupes de meufs parler entre elles et qu'elles disent oh putain, la dernière fois, j'ai couché avec un mec qui l'a tenu deux minutes. C'était hyper rapide et tout. Oh, c'était bien. Bah, ça a duré deux minutes, quoi. Tous les mecs l'ont entendu. On ne sait pas consulter. Quand t'es en relation avec quelqu'un, c'est différent. Parce que vu que tu la vois souvent, tu peux t'organiser des trucs. Parfois, c'est un peu plus long, etc. Alors que ouais, c'est vrai que sur un coup d'un soir, il faut assurer, il y a une chance. Les hommes n'aiment pas la stimulation anal. Alors, grand, grand, grand sujet. En fait, je pense que l'anal, déjà, les hommes, il y a un cap eux-mêmes déjà à franchir dans leur tête, dans la barrière d'eux, je ne suis pas homosexuel donc je ne touche pas à l'anal. Moi, je suis sûre qu'ils aiment la stimulation anal et c'est là que se trouve leur point G. Mais après, c'est à eux de savoir se libérer là-dessus et pouvoir tenter en pleine confiance et vraiment apprécier les plaisirs, se laisser s'abandonner à ça. C'est pas offert à tout le monde. Et même justement, les filles, elles sont beaucoup plus ouvertes. Enfin, il n'y a aucun pote de mon entourage qui va me dire qu'il aime ça. Alors que j'ai plein de copines qui me disent que leurs mecs adorent quand elles font des anilingus ou plein de trucs comme ça, elles m'en parlent ouvertement, sauf que leurs mecs... Non ! De quoi tu parles ? Euh... Tu vas commencer sur le sujet ? Allez ! C'est vrai que c'est un tabou chez les hommes, pour ne pas se mentir. La sexualité à ce niveau. Personnellement, je n'ai jamais essayé. Pas parce que c'est un tabou, mais parce que ce n'est pas quelque chose qui me donne envie. J'ai déjà des amis qui l'ont essayé et qui, parfois, ça s'est bien passé. Parfois, pas du tout. Ils n'ont juste pas aimé, tout simplement. Et je pense qu'il faut dédramatiser la chose. Moi, je pense qu'il faut rester ouvert. Ouais, moi, je suis plutôt d'accord. Alors, je n'ai jamais franchi le pas non plus. Après, je pense que ça n'a rien à voir avec le fait, pour ma part en tout cas, de l'homosexualité ou quoi. Je n'ai pas du tout peur de me dire, est-ce que je serais plus ça ou plus homosexuel si j'aime ça ? Ça n'a vraiment rien à voir avec ça. Pour moi, ça dépend de avec qui tu le fais, comme une fellation au final, que ce soit reçue par un homme ou par une femme, ça change si c'est homosexuel ou pas. Ce n'est pas l'acte en soi qui définit ça, donc je pense que le touche anal, ce serait exactement pareil. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un côté qui est assez compréhensible là-dessus, parce qu'une femme, elle a l'habitude depuis toujours, dans des rapports, de se faire pénétrer. Que ce soit par des doigts, que ce soit par le sexe, que ce soit par le vagin, par la bouche. Alors que nous, quand on donne du plaisir, on pénètre. On a l'habitude de pénétrer et jamais d'être pénétré. Donc nous, c'est quand même un acte qui est complètement à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. Moi, à part ça, à part me toucher l'acte, il n'y a aucune façon où je puisse me faire pénétrer. Même quand tu donnes un plaisir buccal, nous, on ne pénètre pas la partenaire. Alors que la partenaire, quand elle nous donne un plaisir buccal, elle se fait pénétrer. On n'a pas du tout l'habitude et... C'est vrai que ça reste très nouveau, quand même, comme sujet. Ça reste très nouveau. Nous, les endroits sont assez limités, donc c'est plus ça qui dérange, je pense. Un homme qui se masturbe n'a pas la même valeur chez un homme que chez une femme. Je ne pense pas qu'un mec soit vexé qu'on se masturbe ou qu'on... Je suis convaincue que se masturber, ça n'a rien à voir avec le plaisir charnel A2. Masturber, c'est une relation de moi-même avec mon corps, lui-même avec le sien. Il a besoin de temps pour lui comme j'ai besoin de temps pour moi, me retrouver. Et je pense que c'est en se touchant et en se masturbant qu'on peut mieux connaître son corps et encore mieux s'offrir à l'autre, donc... Il y a des garçons même qui se masturbent entre eux quand ils sont adolescents. Ils vont regarder le même porno et se masturber ensemble et il n'y a aucun tabou. Tu as déjà fait ça ? Non, non, c'est pas... Non ! Je n'ai jamais entendu un mec faire ça. Ce n'est pas un truc. Non. Je n'ai aucun tabou avec ça. Au contraire, je trouve ça plutôt cool parce que plus une femme va se toucher, plus elle connaîtra son corps et plus elle connaîtra son corps, plus on prendra le plaisir à deux. Je prends limite plus de plaisir à donner du plaisir, donc je préfère qu'elle se découvre et qu'elle puisse me guider, savoir ce qu'elle aime et que ça se passe bien finalement.